Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aller regarder votre mois de juillet. On va aller regarder un petit aperçu de ce qui va se passer avec la personne à qui vous pensez. Je vais aussi aller chercher des messages pour célibataires que je vais horodater et aussi pour votre carrière. Aussi horodater en bas avec votre chanson que je vais sortir à l'instant. Premièrement, les messages qui vous parlent. Donc, le mois de juillet, pour vous, tout le monde, le mois de juillet. Sound of the sea, the stick figure. Ça, ça parle de quelqu'un qui aimerait recommencer, qui aimerait retourner au début, qui aimerait refaire les choses. Il se peut que cette personne ait une certaine dépendance aussi. Alors, regardez l'énergie de cette personne pour le mois de juillet par rapport à vous. OK. L'énergie de cette personne pour le mois de juillet par rapport à vous. Peur. Je vais clarifier. Peur. 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 Peur de vous perdre, de vous avoir perdu. Peur de votre réaction. Peur de vos paroles. Peur de se faire rejeter, de se faire chicaner, de se faire... Peur que vous n'allez pas lui pardonner, que vous allez tout lui dire, tout ce que cette personne a fait de mal. Peur de vous laین. Et c'est quelqu'un qui aimerait ressentir une sécurité. Le trois des épées. Gémeaux, balance et verso. C'est quelqu'un qui a le cœur brisé en ce moment. Très, très triste. Triste. Vraiment très triste. Le cœur brisé. Et on a le chevalier des bâtons. Sagittaire, lion, bélier. C'est quelqu'un qui a aussi... Peut-être que cette personne a peur parce qu'il ou elle vous a peut-être mis dans une situation où il y avait une autre personne, une situation de tierce. Ou si cette personne n'était pas vraiment très sérieuse. Peut-être plusieurs situations où il y avait des tierces. Plusieurs personnes. Je n'ai pas l'impression que c'était quelqu'un qui était vraiment engagé avec une autre personne, mais engagé avec plusieurs personnes. Ou pas engagé, mais c'est quelqu'un qui souhaitait avoir de l'attention de plusieurs personnes ou voulait juste être célibataire, ne voulait pas vraiment s'engager avec qui que ce soit. OK. Je vais prendre les cartes à moi, mon fourcheur. L'énergie de cette personne pour le mois de juillet. C'est quelqu'un qui vous a causé beaucoup de peine et cette personne le sait très bien. C'est pour ça que cette personne a peur. Et on a ici la roue de fortune. Regardez-vous ça. C'est beau sur cette carte. La roue de fortune. C'est quelqu'un qui souhaite revenir ici. OK. Ça pourrait être un bon moment pour cette personne. Mais en tout cas, j'ai ici que c'est quelqu'un qui souhaite retourner, revenir avec la roue de fortune. Les choses qui reviennent. Et on a ici le... le 10 des pantages. Ah! Mariage. Ah! Il y a des bichons maltais. Quelqu'un a des bichons maltais? Moi, ça, c'est ça, là. J'aurais ça comme chien. Un bichon maltais, là. mariage en vue. Ou en tout cas, abondance. C'est quelqu'un qui veut tout ça avec vous. Ça, c'est l'énergie de cette personne par rapport à vous. Le goût de fortune et le 10 des pantages. C'est quelqu'un qui veut tout, tout avec vous. Mais c'est quelqu'un qui le sait très bien qu'il a... Il a fait... Il a fait le contraire. Il a fait le contraire. C'est pour ça la peur. J'aimerais pouvoir revenir, avoir cette sécurité, avoir cette sécurité. C'est quelqu'un qui le sait très bien qu'avec vous, tout va bien aller, OK? Vous allez beaucoup, procurer beaucoup d'abondance déjà, OK? Vous êtes une personne très bienveillante et être avec vous ici, c'est avoir cette abondance, abondance en amour. Vous êtes une personne qui est capable d'aimer. Je ne suis pas capable de te sortir de ma tête. Donc, pour le mois de juillet, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui veut toujours, toujours avoir quelque chose pour vous. Je pense te faire une offre. Alors, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui veut revenir. Je vais te dire, oui, mais Sandy, c'est tout temps à ça que tu dis, mais vous les voyez, les cartes? Je ne les invente pas. Ça sort comme ça. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Je veux te protéger de moi. Parce que c'est quelqu'un ici qui n'était pas très sérieux. Peut-être que vous avez déjà l'impression que vous étiez pour avoir mal. Peut-être personne ne vous aurait fait mal. Peur. Encore peur. La même carte. C'est quelqu'un qui est très, très peur. Peur de ne pas être capable de trouver quelqu'un comme vous. Et peur de l'engagement. C'est quelqu'un qui sait s'il s'engage, ça va être super. C'est le 10 des pentacles. Mais c'est à vie. Peut-être que cette personne a toujours dans la tête que les choses peuvent changer. Et oui, les choses peuvent changer. On va aller chercher votre énergie pour le mois de juillet par rapport à cette personne. Votre énergie par rapport à cette personne pour le mois de juillet. insécurité. Donc, vous ne faites pas vraiment confiance à cette personne. Toujours, vous ne faites toujours pas confiance à cette personne. Je vais clarifier votre énergie. Pourquoi cette insécurité ? C'est indébattant parce qu'il y a des conflits, compétition d'autres personnes. Il y a peut-être d'autres personnes qui compétitionnent pour cette personne. On a Sagittaire, Lyon, Bélier. Vous êtes insécure par rapport à tous les conflits que vous avez vécu et tous les obstacles que vous avez vécu avec cette personne. Et aussi, vous êtes un peu, vous avez aussi ce conflit intérieur par rapport à cette personne. Parce que vous ne lui faites pas confiance vraiment. Vous ne faites pas confiance à cette personne. Il a eu trop de troubles. Ça a été trop difficile. C'est quelqu'un qui vous a vraiment brisé le cœur, qui vous a fait beaucoup de peine. On va aller regarder le potentiel ici, de ce qui peut se passer avec cette personne pour le mois de juillet. Et après ça, je vais sortir carte pour célibataire. Plenty of fish. J'ai l'impression que vous gardez vos options ouvertes. J'ai l'impression ici que vous ne voulez plus vraiment de cette personne. Je vais en chercher l'autre ici. Bon. Cœur endommagé. C'est quelqu'un qui... Vous êtes très insécure par rapport à cette personne. Vous aimez mieux garder vos options ouvertes. Vous ne voulez plus rien savoir. J'ai l'impression de cette personne. C'est ce que j'ai ici. Si c'est pas vous, c'est pas vous cette lecture. C'est pas pour vous cette lecture. OK. Tout simplement. Alors, je vais aller chercher maintenant des messages pour célibataire que je vais en redater à 9 minutes 14. Pour premier writer, wait. Message pour célibataire. En amour. Qu'est-ce qui entre pour le mois de juillet? Pour célibataire. Qu'est-ce qui entre pour le mois de juillet? Pour célibataire. Ors des épées. Vous allez d'abord faire peut-être prendre une décision importante aussi. Vous auriez pris une décision importante. On a Gémeaux, Balance et Verseau. Ou bien, vous allez dire quelque chose. Voilà. Ça, ça peut être quelqu'un qui dit la vérité sur quelque chose. OK. Je continue. Pour célibataire. C'est un nouveau début ici. Une décision de prendre le chariot Énergie Cancer. Vous avancez. Vous avez pris la décision d'avancer vers quelque chose. Vous allez vers quelque chose. On a le 6 des Pentacles. On a Capricorne, Vierge et Taureau comme énergie. Un engagement. Quelqu'un... C'est quelqu'un ici qui prend la décision qui vient... J'ai l'impression qu'il vient vers vous ici pour un engagement sérieux. Les amoureux. Énergie Gémeaux. Wow. Célibataire. Vous allez être très engagé avec quelqu'un ici. Cette personne pourrait vivre à distance. OK. Donc, on a Éléments R. Gémeaux, Balance, Verso. On a Cancer. On a Capricorne, Vierge, Taureau. Et Gémeaux encore ici. Cette belle carte des amoureux. Alors, on a ici... N'oubliez pas que tout est potentiel. Il y a l'as des épées, c'est le potentiel. C'est l'opportunité. Alors, que vous prenez ou pas, ça va être à vous de prendre. Mais si vous prenez ça, vous avancez vers vraiment une situation très, très souhaitable et engagée en amour. Avec un âme-sœur, quelqu'un de très proche. Vous allez vous sentir très, très proche de cette personne. Ouais. Très proche. OK. Âme-sœur, flamme-jumelle. Très, très beau. Donc, c'est ça que j'ai pour vous, célibataire. Mais pour votre carrière maintenant, 11,50. Carrière pour tout le monde. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Je prends mes chemins, Nick. Je sais pas. Votre carrière. Ah. C'est les possibilités illimitées dans votre carrière. OK. Dans ce que vous voulez faire. Les possibilités sont illimitées. Peut-être que vous voulez changer d'emploi. Ou vous voulez changer d'autre poste. Il y a peut-être ici, vous commencez votre propre entreprise. Et on vous dit qu'il n'y a pas de limites. OK. Tout est possible dans ce que vous faites. Illimité. Je vais aller chercher une autre. Il y a quelque chose qui a grandi dans votre carrière, dans votre vie professionnelle. Quelque chose qui a pris racine. Et beaucoup d'ennemis d'expérience. Ou vous avez beaucoup d'expérience. Ou beaucoup de connaissances dans quelque chose ici. Et on a fardeau. Donc, il se peut aussi que vous portez peut-être beaucoup trop de responsabilités là où vous travaillez. Et vous cherchez à faire autre chose. J'ai l'impression ici. Pour plusieurs. Et on vous dit, il n'y en a pas de limites. Tu peux faire ce que tu veux là. Tu as beaucoup d'expérience de vie. Dany, derrière toi, tu connais plein de choses. Tu peux faire... Il y a des carrières que tu n'as pas pensées. Elles sont là. OK. Alors, en tout cas, j'espère que cette lecture vous a parlé, les amis. Merci de liker, de vous abonner, de commenter et de partager. Ça me fait bien plaisir. Bien sûr, le décor est changé. Les miniatures, je les fais. Je ne peux pas les faire comme je les fais chez moi. avec les images que j'aime derrière. Ça ne fonctionne pas parce que comment je suis assise. Puis, en tout cas. Donc, bien, c'est ça. Donc, les miniatures vont être toujours ce format pendant mes vacances. Puis, après ça, bien, ça va revenir à la normale. Merci de liker quand même. Lettre aimée. Wow! Quelle belle carte. L'archange Samuel vous dit « Je vous assiste dans votre relation avec votre âme-sœur spirituelle. » Donc, c'est ça. C'est ce que je vois ici. Je ne sais pas. Le parcours est peut-être long. Là, vous êtes à un moment, je pense que vous êtes vraiment tanné de cette personne. Vous allez voir. Vous allez voir. OK? Je ne sais pas ce que vous allez faire. Vous allez voir. Ça va être différent pour chaque personne. Alors, c'est ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite une magnifique journée. À bientôt. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501